et justement tu nous parlais de la version Symfony qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle orientation de PrestaShop à partir sur un framework comme Symfony qui est quand même très répandu par rapport à ce qui était avant PrestaShop 1.6, 1.5 qui était du développement entre guillemets maison alors là c'est le débat on va dire c'est pain au chocolat ou chocolatine pain au chocolat pour moi pain au chocolat c'est pareil pour moi je pense que sur le fond c'est une très bonne chose mais la manière dont ça a été fait est à revoir c'est à dire que pour moi cette version 1.7 c'est une version bêta carrément je ne vais pas le cacher il y a de très bonnes choses dans le développement qui ont été apportées elle est vachement plus rapide que les anciennes versions ça c'est grâce à PHP 7 par contre il y a des choses que je trouve vraiment vraiment dommage c'est déjà que tout le front office a été refait été refait, été revu donc il est bien organisé il y a des super outils comme Webpack, SaaS qui sont mis en place pour les front-end c'est un peu plus dur maintenant à modifier pour un petit commerçant qui veut changer de couleur tout ça, ça reste quand même un peu plus compliqué mais si on veut aller si on veut pousser la chose c'est quand même bien c'est quand même super bien mais là où je trouve extrêmement dommage c'est que le front a été refait sous Smarty alors qu'avec l'arrivée de Symfony on aurait pu refaire sous Twig qui est quand même un meilleur moteur de template clairement le back office avec une partie qui est migrée pareil, les modules ils restent sous Smarty donc avant c'est une période de transition il y a quand même des choses il y a des clins d'oeil pour les devs qui ont été bien faits par exemple, quand on met en mode debug dans le HTML, on a la vue qui se met en commentaire la vue à modifier donc ça c'est super cool le fait qu'on puisse modifier les JS et les CSS dans le même dossier du module dans le thème ça c'est très bien aussi parce qu'avant il fallait galérer aller à droite à gauche ou changer les fichiers mais voilà du coup il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites il y a des problèmes avec le cache c'est vraiment là c'est un peu le foutoir donc finalement je pense ça s'est très bien passé sur Symfony parce que Symfony c'est quand même un très très bon produit c'est français c'est très stable mais je pense qu'il aurait fallu vraiment garder la base de données et avoir un prestashop 2.0 et tout réécrit petit à petit et porter tous les modules en deux ans oui bah comme tu dis si pour toi la version 1.7 c'est effectivement une bêta officieusement parce qu'officiellement c'est une version stable voilà il n'y a pas de problème après quand on met un peu les mains dans le code et quand on connait un peu l'envers du décor ça peut faire penser à une version bêta est-ce que pour toi justement eux en off en off pardon donc du côté de prestashop est-ce que c'est pas une version bêta cachée dans le but de sortir une version 2.0 d'ici quelques mois quelques années qui soit entièrement réécrite sur des bases qui auront été testées sous 1.7 alors je ne sais pas c'est une question que je te pose comme ça ouais alors on a eu l'occasion d'y aller chez prestashop du coup j'ai posé quelques questions au développeur core non c'est pas justement j'ai cité tous les points que je viens de citer j'en aurais parlé les développeurs ils sont très ouverts ils sont très gentils ils sont très motivés c'est super d'ailleurs mais non non c'est pas vraiment au programme la 1.9 enfin la 1.8 ou la 1.9 je ne sais pas la 2 je ne sais pas comment l'appeler c'est pas vraiment au programme en fait ils vont garder des versions stables de Symfony des LTS ce qui est tout à fait normal et entièrement qu'on comprend tout à fait qu'ils fassent ça pour une stabilité mais là c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de tout refaire en fait ils vont liger petit à petit d'accord oui d'accord ça va être évolutif il y aura une 1.8 dans quelques temps mais qui sera la suite logique de la 1.7 voilà dans quelques temps je ne sais pas quand tout ce que je sais c'est que là au niveau du front office il va falloir refaire énormément de choses parce que quand on va passer à cette fameuse version full Symfony on aura du truc de partout et tout ce qui est dans les modules il va falloir tout refaire oui d'accord voilà je pense que c'est une bonne chose quand même franchement au moins on va pouvoir repartir sur des bases bien plus saines pouvoir avoir des nouveaux outils bien plus poussés voilà on va pouvoir vraiment faire quelque chose de propre d'accord bon c'est parti